Bonjour. Bonjour. Bonjour Léon Desfontaines, tête de liste du Parti communiste aux élections européennes. Alors pour commencer, une question qui touche beaucoup le Parti communiste. Mercredi prochain, Missak Manouchian et sa femme Méliné vont entrer au Panthéon. Manouchian, arménien, communiste, fut l'un des 23 hommes de son groupe de résistants étrangers, fusillés par les nazis au Mont-Valérien le 21 février 1944. L'événement par définition est historique, mais j'imagine encore plus pour le Parti communiste. Vous partagez ce sentiment ? Tout à fait. C'est un combat qu'on mène depuis longtemps maintenant. Et c'est la reconnaissance de toute la patrie, de toute la nation pour un homme qui était né étranger, mais qui s'est battu, qui a donné sa vie pour la France, pour la libération de la France. Et c'est aussi la reconnaissance de l'engagement plein et entier des communistes dans la résistance, parce que ce sera un des premiers communistes justement à rentrer au Panthéon. Et donc pour nous, c'est une immense fierté. Et nous serons bien évidemment présents en nombre pour célébrer cette panthéonisation et célébrer la mémoire de Missak et Méliné Manouchian. La dimension du résistant étranger est très importante pour le Parti communiste. Elle est très importante parce qu'ils ont été un pilier central des FTP, les mains d'œuvre immigrées, les FTP-MOI, ont été un pilier de la résistance et c'est une reconnaissance. Et ça montre aussi que la France, être français, c'est avant tout une dessinée plutôt que des racines communes. Et c'est finalement un sujet qui est ô combien d'actualité. Donc c'est aussi un symbole pour nous, cette panthéonisation. On en reparlera donc mercredi. Demain matin, ce sera la fin de la grève des contrôleurs SNCF. Une autre est prévue par les aiguilleurs la semaine prochaine. Le Premier ministre a sévèrement condamné le mouvement du week-end pendant que des sénateurs centristes, par exemple, veulent limiter le droit de grève. Alors c'est du déjà vu ou vous pensez qu'un jour, ça va finir par passer, qu'on va s'attaquer, que la droite et le centre vont s'attaquer au totem social du droit de grève ? C'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, remettre en cause un de ces piliers fondamentaux de notre constitution et de notre démocratie sociale serait profondément scandaleux. Et j'ai entendu notamment M. Larcher critiquer avec véhémence le droit de grève en parlant de prise d'otage. Je trouve ça profondément scandaleux. Depuis le 7 octobre, nous savons ce que c'est que les prises d'otages. Nous avons encore trois Français aujourd'hui qui sont pris en otage par le Hamas et faire un trait d'égalité entre des travailleurs qui se mettent en grève pour une revalorisation salariale et pour de meilleures conditions de travail avec des organisations terroristes comme le Hamas est profondément scandaleux. Et je tiens à le condamner fermement. Et je demande même à M. Larcher de pouvoir présenter des excuses vis-à-vis des propos qu'il a pu tenir justement sur la question des grévistes. Mais est-ce que ces conflits à répétition qui, bien évidemment, gênent les usagers, ce n'est pas aussi un problème du dialogue social en France ? On a l'impression qu'on oppose ceux qui sont contre le droit de grève et les grévistes, qui ont des revendications, mais qu'on ne travaille pas sur le dialogue social. C'est l'une des marottes du Parti communiste de travailler sur le dialogue social. Tout à fait. Et en l'occurrence, on a eu 9 grévistes sur 10 de la part des contrôleurs de train. Donc quand on a 9 salariés sur 10 qui sont en grève, il y a en effet un certain mal-être, visiblement, qui est présent dans l'entreprise. Et j'espère qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas et qu'il puisse y avoir davantage de discussions, de dialogue social pour ne pas arriver à cette situation-là. Maintenant, je vois aussi qu'il y a eu des discussions sur la question des vacances, en disant que les grévistes empêchaient les Français de partir en vacances. Aujourd'hui, les premiers à empêcher les Français de partir en vacances, c'est le gouvernement qui refuse d'augmenter les salaires, qui refuse d'indexer les salaires sur l'inflation, parce qu'en 2023, on a 40% des Français quand même qui ne sont pas partis en vacances. Et la première des raisons, c'est sur des raisons financières, parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Donc si jamais le gouvernement s'intéresse un peu aux vacances des Français, il commencerait par augmenter les salaires. Alors vous êtes tête de liste du Parti communiste aux Européennes. Venons-en à ce scrutin du 9 juin prochain. Il faut le rappeler parce qu'on ne peut pas dire qu'on en parle énormément. Une question d'actualité. On a appris ce matin que l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, de l'Agence Européenne à la Garde Frontière de l'Union Européenne. Rejoignez la liste de Jordan Bardella. Ça vous inspire une réaction ? Ou est-ce que c'est assez logique par rapport aux idées défendues par le Rassemblement National ? Jordan Bardella a désormais plusieurs qualificatifs à sa liste, et notamment celle de l'inconstance et de l'incohérence. En 2019, il critiquait ce même directeur en le qualifiant d'hôtesse de l'air pour les migrants. Et aujourd'hui, il l'accueille sur sa liste. Et je vois aussi que cette personne qui est sur la liste de Jordan Bardella a été évincée, écartée de Frontex pour ses méthodes de travail, notamment pour sa pratique. Et je pense que c'est l'image du parti de Jordan Bardella, un parti incohérent, inconstant, et surtout qui permet de réhabiliter un certain nombre de personnes qui se sont fait évincer parce que leur pratique de travail n'était pas conforme avec ce que voulait leur entreprise. Est-ce que ça veut dire pour vous que la question migratoire ne doit pas faire partie du débat européen ? Ou est-ce que c'est la façon d'en parler qui, bien sûr, change les choses ? C'est un sujet important. Mais pourquoi il a été écarté de Frontex ? Il a été écarté de Frontex aussi parce qu'il a outrepassé les règles qui avaient été établies, notamment à l'échelle européenne, et notamment de manière assez violente. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question migratoire, elle est importante. C'est un véritable sujet, mais on ne peut pas les délaisser à l'extrême droite. Il faut le traiter aussi à gauche. Et moi, je souhaite aussi en faire un sujet. Je souhaite pouvoir mener un débat progressif sur les questions migratoires, et notamment sur la nécessité de pouvoir accueillir, mettre en place des centres d'accueil, éviter que ça soit la désorganisation, comme c'est le cas actuellement, et comme ce que le propose finalement encore plus fortement Jordan Bardella en développant l'immigration clandestine, parce que ce qu'il veut faire dans son projet, c'est finalement développer l'immigration clandestine, parce que construire des murs, construire des barrages, des blocus maritimes, comme il le propose, en fait, ça va simplement développer les réseaux mafieux et de clandestins de réseaux de migrants. Alors, petit rappel douloureux, vous aviez fait un score assez faible en 2019, vous étiez en autonomie, aucun élu européen. Pourquoi y aller cette fois-ci encore en autonomie ? Vous ne trouvez personne autour de vous qui peut partager vos idées de campagne, votre vision de l'Europe, la France insoumise, place publique, le PS, les Verts, pour vous, l'autonomie s'imposait cette fois-ci encore ? Mais d'ailleurs, c'est une liste de rassemblement. Moi, je suis à la tête de liste d'une liste de rassemblement. J'ai d'anciens députés européens, notamment, qui ont été élus sur la liste de la France insoumise la dernière fois, Emmanuel Morel, notamment. On a l'engagement, le parti qui a été fondé par Arnaud Montebourg, qui souhaite nous rejoindre. Parce que ce que nous sommes en train de construire, la liste que nous sommes en train de construire pour cette campagne européenne, c'est la liste de celles et ceux qui n'ont pas été écoutés, qui n'ont jamais été écoutés sur la construction libérale, qui ont voté contre le traité constitutionnel européen en 2005, qui sont contre la construction libérale européenne, qui a eu pour conséquence le recul de nos services publics, la mise en concurrence de nos travailleurs, la fuite en avant de notre industrie, et la mise en concurrence de nos agriculteurs, et qui, aujourd'hui, défend aussi la nécessité de défendre une partie de la souveraineté, défendre les intérêts de la France, en tout cas, à l'échelle européenne. C'est la liste que je souhaite porter, je souhaite m'adresser à celles et ceux, justement, qui ont voté contre le TCE, ou qui, comme moi, ont moins de 35 ans et n'ont jamais eu leur mot à dire sur la construction européenne libérale, pour leur dire que, le 9 juin prochain, ils auront un bulletin à leur disposition pour dire qu'il faut qu'on reprenne la main sur les décisions qui sont prises à l'échelle européenne. C'est cette liste de rassemblements, du monde du travail aussi, avec des syndicalistes qui seront représentés sur cette liste, et d'autres forces de gauche, comme j'ai pu vous l'évoquer. Alors, vous avez parlé de l'Europe et de l'agriculture. Votre regard sur la crise agricole, qui n'est pas terminée, contrairement à ce qu'a pu penser peut-être un peu vite le gouvernement, le Salon de l'agriculture est dans le viseur des confédérations paysannes, de la FNSEA, des jeunes agriculteurs et de la coordination rurale. Vous en pensez quoi, vous, de cette crise ? Est-ce qu'elle ne s'est pas un petit peu cristallisée sur des propos anti-écologistes sans regarder le fond du problème, c'est-à-dire le revenu des agriculteurs ? Tout d'abord, les annonces de Gabriel Attal n'étaient finalement qu'un écran de fumée, parce que lorsqu'il a parlé de la remise en cause du Mercosur et du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Brésil notamment et plusieurs pays d'Amérique latine, on voit que finalement l'Union européenne n'a eu que faire des propos de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron et a été de manière rapide à continuer les accords et les discussions, notamment avec le Brésil, pour ces accords-là. Que ce soit aussi sur les questions avec la question du poulet ukrainien, Emmanuel Macron avait évoqué la nécessité de remettre en cause peut-être l'abaissement des droits de droite avec l'Ukraine. Et lorsque je vois que M. Macron a reçu hier M. Zelensky pour évoquer la nécessité de les aider encore davantage et peut-être d'amplifier et d'accélérer l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, je pense que c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent vendre leur poulet deux fois moins cher qu'en France, parce que les conditions sanitaires et sociales sont bien inférieures, et environnementales d'ailleurs, sont bien inférieures à celles que nous avons en France. Et il y a autre chose qui me rend profondément en colère, c'est que j'ai vu lors du jour du prochain, de la prochaine plénière au Parlement européen, qui aura lieu en plein salon de l'agriculture, notamment le 27 et 28 février prochain, où un débat sera organisé sur la réforme du permis de conduire. Et quand j'ai regardé le contenu de ce texte, j'ai été profondément scandalisé, moi, petit-fils d'agriculteur, de voir qu'il voulait instaurer, rendre obligatoire, l'instauration d'un permis de conduire pour conduire des tracteurs. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas en France. Et aujourd'hui, quand on a plus de 16 ans et qu'on travaille dans une exploitation école, on a le droit de conduire des tracteurs. Il veut mettre encore plus de normes, et notamment le passage d'un permis de conduire pour les tracteurs. Moi, je dis que l'Union européenne aura peut-être d'autres priorités que de mettre de l'huile sur le feu, justement, sur la question des agriculteurs, et qu'il faut peut-être revoir cette réforme du permis de conduire. Vous irez au salon ? Je serai bien évidemment présent, aux côtés d'André Chassène, qui est d'ailleurs présent en place éligible sur ma liste, en cinquième position, et avec Fabien Roussel, une délégation de cette liste, justement, que je représente. On verra comment ça se passe le week-end prochain. Merci d'être venu sur la page.